Et c'est parti donc pour ce nouveau tour. On répète, voilà, toute la France a été résistante. Donc qui imagine le général de Gaulle ne pas libérer la France en janvier 41 ? Ah du coup c'est marrant, c'est qu'on peut voir qu'il a placé un parachutiste. Oh, tout bon, il va peut-être tomber là ! Qu'est-ce qu'il a fait là le garçon ? C'est pas comme ça qu'il faut jouer ? Ah, mon chasseur est trop loin. Du coup, bon, c'est pas grave. Oui, vas-y, tape la garnison, je te l'offre, elle est gratos. C'est moi qui paye. Ah, c'est les grecs surtout, c'est les grecs. Il y a une élvière Thierry. Alors, l'élvière Thierry, ça a l'air génial. Mais en fait, quand vous jouez l'Allemagne sur Barbarossa, c'est juste injouable. Pourquoi ? Parce que c'est trop long en fait. Vous ne pouvez pas vous déplacer et tirer. Du coup, vous êtes là, c'est... Ah ouais, c'est trop bien, machin ! Puis en fait, vous ne pouvez pas utiliser, avoir la consultation du front, quelque chose genre vers l'hiver 45, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air cool sur le principe. Et en fait, vous vous regardez, vous faites... Ah mais non, c'est nul. Bon, il a avancé d'une case ici, c'est passionnant. Un pour un. Un pour un. Ah ça par contre, ça se fait un pour un là. Oh nickel ! Oh, il y a des combats, ça vous fait tellement plaisir quand ça se passe bien. On va se mettre là, puis on va commencer à renforcer en quel besoin. Il faut être prêt. Ouais, un pour un, il ne donne pas envie quand même. Par contre, je trouve qu'il y a encore beaucoup de troupes pour un février 41. Je l'ai peut-être moins, mais... Hop là, là on renforce. Voilà. 150 air points de chinois, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors j'ai un char qui va arriver, mais ça on s'en fout un peu. On va peut-être faire industriel pour augmenter. L'artillerie, ça elle augmente toute seule, on est bien. Advanced fighter, on s'en fout un peu, et puis je n'ai pas les points. Donc ça règle le problème. On va faire industriel, on va augmenter notre recherche technologique. New unit, c'est des corps russes, des machins, ok. Je vais acheter un pion. Oh, ça coûte cher les pions, mais... Ça coûte bonbon quand même. Durage, mais bon, on ne peut pas acheter. Donc voilà, ça règle le problème. Ici on se replie. Je vais envoyer lui ici en cas de besoin, si on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Oui, 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 j'aime bien, je joue le mind game, là, je suis content. Ça me fait plaisir. Bon. Donc ok. Et du coup, j'ai ramené 39 points de français, c'est cool. Bon, il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce que je peux renforcer ? Ben écoutez, je n'ai rien à faire de les pions français. Donc, normalement, quand vous ne savez pas quoi faire d'opions français, vous faites ça. Je ne sais pas par contre où je mets ce porte-avions. Je pense qu'il va aller... En fait, il va aller là. Je pense qu'il va... Tu n'as pas le droit de... De te poser chez ton vassal, là ? Bon, parce que là, ici, en fait, on est trop près. Bon, je vais mettre là, mais ça ne me va pas trop. Alors, j'ai une garnison australienne. On va la mettre sur ce port-là. Un fighter Amalaya. Ça, c'est vraiment cool. On va le mettre ici, je pense qu'il sera bien. C'est un bon compromis. Là, on avance ici. Là, on avance là. On remonte le QG. On fera les renforçons plus tard. Là, il n'y a pas d'urgence. Ok, ils sont là. Je vais continuer à le faire aller par ici. Bon, destroyer leur capacité de combat, on va les envoyer par ici. Je vais envoyer les heavy cruisers du côté du Japon. Alors, même si ils n'ont pas beaucoup de points de vie, en fait, je me dis que je vais jouer sur la fatigue. Alors, à un moment, quand les troupes, quand les pions japonais seront fatigués, même moins forts, ils feront le taf. Bon, en fait, on se détruit, il était à deux points de vie, donc c'est vraiment filif. C'est pas filif. Bon, il va crever. Non, même pas. Il est fort, il est fort, il est fort. Ah bah, 0,1, tiens. Ah bah, non, il ne veut pas. Là, par contre, je vais t'apporter... Ok, 0,3. Allez. Oui, bien. Ça, ça fait plaisir. Ok. Il ne faut pas que je laisse trop m'embêter, quand même, avec ces sous-marins. Hop là. Alors, ici, il y a de l'appui. C'est très bien, moi, j'aime beaucoup l'appui. Je suis un grand partisan de l'appui. Je pense qu'il devrait pleuvoir plus souvent dans l'année. Voilà. Hop. Là, j'ai presque envie de faire ça pour remonter, l'embêter. Écoute, on revenait bien comme on est. On ne va pas bouger plus. Là, The New Unit, c'est quoi ? Non, c'est désolé, ça. Ici, alors. Par contre, Toubrook, il va peut-être tomber. Bon, derrière l'Africa Corpse, on l'a vu, mais... Ça se fait, l'Africa Corpse. Bien. Allez, hop. Ouais, ça tombe. Toubrook tombe. Voilà. Ça, c'est fait. Et autant vous dire que pour déloger un anglais d'une position... Je pourrais faire ça, mais bon. Maintenant qu'il y a l'Africa Corpse, on ne fait pas le fifou. Hop, on le met là. Touche, je te descends là. On va se rappeler là. Bon, tu veux bien te mettre quelque part où tu vas être OK, gentiment, pour remonter tes stats et te renforcer, toi, plutôt que de m'embêter. Oh là là, les détails, j'en s'en fous quand même. Des trucs, des fois, ça vous pourrit pour pas grand-chose. Bon. Niveau flotte. Lui, je le replie. Alors, comme j'ai vu qu'il aimait bien avancer, ce qu'on va faire, on va jouer un jeu... Ah, je me fais arrêter. Ah, il y a un Raider. Un, c'est un Heavy Cruiser. Mais moi, c'est un Battleship que j'ai. Donc du coup, c'est un peu moi le patron. Et là, j'ai un Heavy Cruiser. Qui, lui, va pas me frapper. Par contre, il faut quand même que je fasse CAF. Alors, tac, ici, on fait ça. On ramène... Deuxième, on ramène le Prince de Galles. Ah, ce match, il neige, on peut pas bombarder. C'est dommage. Ah. 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 Hop, je vais mettre le porte-avions par ici. Puis, comme ça, l'autre va escorter. Lui, j'aurais dû annuler son mouvement. J'aurais dû... Je vais le mettre ici. Et je vais l'operate. Je vais l'envoyer en crête. Parce que s'il se déplace avec sa flotte, il faut que je puisse le bombarder assez rapidement. Les USA, le tank. Alors, ça, le tank, ça va ici. Puisque les tanks, c'est plutôt pour le front de l'ouest. Un corps, ça, ça va ici. OK. Et pareil, un autre corps, ça va ici. En fait, sur le front pacifique, je vais mettre des corps. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est largement suffisant pour tenir, en fait. Ça... Ça fait le taf, ça... Hop là. C'est un front de logistique, le front pacifique. Ça, vous le savez pour la plupart d'entre vous. Garnison. Du coup, je vais mettre une garnison. Attends, ça, c'est à moi ? Ah, c'est au UK, pardon. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Bah, écoute, tac. Voilà. Le front pacifique, c'est un front de logistique, stratégique, tout ça. On n'est pas sur des... Sur des grosses troupes, on est principalement sur... Sans le sortir au dernier moment. On est principalement sur le fait d'avoir des troupes qui sont là en permanence, qui sont soutenues par la logistique abondante. C'est principalement ça qui est important. Maritime Bomber. Je peux l'opérate, oui. Eh bien, du coup, on va l'opérate. Sauf que... La grande question. C'est quand même comment on fait. Midway, j'ai l'impression que je vais remettre un chasseur. Si jamais il veut avancer, il faut surtout que ce soit un chasseur. Bombardier, Navelle, il faut que j'attende. Bombardier sera plutôt par ici. Alors, ça va être ça comme ma problématique, c'est qu'il va falloir arriver à gérer un peu les distances, tout ça, correctement. On va le renforcer, ce pion-là, quand même. Oh, ça peut se faire à des moments, ça. Là, il faut un chasseur. Ça, ici, c'est sûr, il faut un chasseur. Pour faire de nos fly zones. Là, on verra sur les Philippines. Et par contre, du Bombardier Naval par ici, parce qu'il pourra, pour contrer ses assauts. Le Bombardier Naval, ça, en fait, ça raconte un saut. Il faut que je mette là où va être sa flotte. Donc, la question, c'est où va être sa flotte. Alors, il va y avoir une flotte ici, pour potentiellement aller dans le sud. Il peut être par ici. Mais, il peut aussi vouloir attaquer par ici, il peut vouloir attaquer par là. Bon, là, le mieux, c'est de jouer en défense. Ici, ça se pose la question. Est-ce qu'il va avancer avec une flotte ? Est-ce qu'il ne va pas vouloir avancer ? En fait, comment il va rentrer son attaque ? Ça, je ne peux pas le savoir. Donc, ça, il faudrait que j'attende le dernier moment pour le mettre. Ça, c'est un truc anglais. Donc, ça, par contre, au dernier moment, je peux, genre, décider d'opérate un Bombardier ici. En me disant, voilà, s'il attaque dans le coin. Mais, je pense que l'idéal, c'est par ici. Parce qu'ici, il y a des vrais enjeux. Il y a l'Australie. Il y a des ressources. Il y a des ports, tout ça. Et moi, d'ici, je peux le menacer de taux de poids, en fait. Il y a des ports assez gros. Il y a Port Moresby, notamment. Donc, je pense que c'est pas là que ça va jouer. Mais, je ne suis pas sûr. C'est un peu le problème. C'est que c'est lui qui décide, en fait. C'est le principe. Je vais mettre... Ça, c'est une garnison. Donc, on va la mettre ici, juste pour éviter une blague. Puis, comme ça, après, d'ici, je peux la redispatcher, si j'ai envie. Non, mais lui, il serait très bien. Eux, on va les redéplacer. Je vais en mettre un corps à Guam. Parce qu'il ne faut pas moins d'un corps. Et l'effort spéciale, c'est taux de force d'attaque. Mais, donc, eux, il faut que j'attende, parce que je viens de les poser. Donc, ils ne peuvent pas se déplacer tout de suite. Le bombardier naval, il faudra attendre. Il faudra s'y attendre. Les porte-avions. On va commencer à déplacer. On va mettre un porte-avions. Après, le problème, c'est que je crois que tout ce qui va être à Honolulu va automatiquement subir des dégâts, en fait. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu la question. C'est qu'est-ce que vous voulez préserver ? Enfin, comment vous mettre ? Plein de questions, plein de questions. Je pense qu'il ne va pas attaquer là-haut tout de suite. Parce qu'on s'en fout. Donc, on va mettre un porte-avions là-haut. Ici, par contre, ça commence à être tendu de mettre un porte-avions. Et on va mettre un porte-avions en réserve pour le redispatcher rapidement. Sur le front européen, je pense que dans l'ensemble, je ne suis pas trop mal. Le seul truc que je me dis, c'est que je prends ce corps-là. Et je ne le fais pas. Parce que là, j'ai deux pions armés. J'ai deux pions charge. J'ai d'autres trucs qui arrivent. Il y a des trucs. Genre, je prends un troisième pion charge. Parce que du coup, les Etats-Unis, ils vont faire quoi ? Il faut que je débarque ici, en fait. Il faut que je fasse une opération torche. La question, c'est par exemple, est-ce que je me... Non, je ne peux pas me déployer, j'y parais le tard avant. Donc, il faudrait que je fasse un débarquement... Débarquement amphibie avancé. Vous verrez ça quand on y sera. Donc, c'est juste ça qui est un peu technique. Mais pour le reste, ce n'est pas hyper technique. Donc, il me faut par contre juste une diff de force spéciale quand même. On va faire ça tout de suite. Spécial force, voilà. Ça, il me faut ça sur le front. Je n'ai pas besoin d'airships, d'autilages. Je n'ai plus besoin de garniture. Donc, on ne va pas aller plus loin. 133 points. Est-ce que j'ai des trucs à sortir avec les USA ? Je peux continuer d'avancer là-dedans. Je peux dire, je pense que c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai à faire. Tac. USA, j'ai 174 points. Là, vu la situation, on va clairement arrêter de faire de la recherche. On va continuer à augmenter l'armée. Il ne faut plus s'arrêter. J'ai 326 points d'anglais. 326 points d'anglais. C'est un peu compliqué parce que, je ne sais pas. En fait, c'est toujours pour me donner parfois où vous vous dites, je ne sais pas quoi faire. Je vais faire la tech. Ah, ok. Donc, ça, tu me posais la question. Oui, j'ai bien le niveau 1 en gros. Nous weapons, c'est cool. Donc, je vais prendre le niveau 2 parce que j'en ai besoin. Et il me reste 150 points. Il faut vraiment que j'ai l'armée de warfare qui arrive. Ça me permet de faire beaucoup mieux. Production technology. Voilà. Tac. On augmente là-dedans. Ok, c'est pas mal. Donc, les Airborne sont là. C'est une info qui est super importante. C'est-à-dire que les Airborne ne sont pas en Russie. Alors, de toute façon, je trouve qu'en Russie, ce n'est pas le truc fifou, les Airborne. Mais voilà, au moins, elles ne sont pas là-bas. On le sait. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Elles ne vont pas se battre là-bas. Ok. Il n'a toujours rien fait là-bas. Donc, je ne sais pas. French West Africa, on s'en fout un peu. La French West Africa, c'est ça, c'est Dakar. Mais ça, c'est un truc, je crois que ça viendra un peu tout seul. Il n'y a pas de questions à se poser. On s'en fout un petit peu. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment un peu beaucoup. Tiens, du coup, on va améliorer ici. Voilà. Ah, tiens, les forces françaises libres, je crois qu'elles vont aller se battre en Afrique. Elles vont pas savoir que faire de leur journée. Elles vont se battre là-bas. Je préfère faire de la vie artérie. Un truc, mais vraiment, quand tu fais ça avec l'avenir. Le problème, c'est qu'il va attaquer Burma au dernier moment. Mais genre, si vous posez avec des indiens, genre là, et que vous lui faites... J'ai une artérie derrière. Mais avant qu'il vous déloge, mais il va se passer tellement longtemps. Tellement longtemps. Bon. Bon, c'est bon, allez. Fin de tour. Mais du coup, il a pas attaqué Hugo Slavite. Ça, ça m'a étonné. Il a pas attaqué la Hugo. Or, comme il n'attaque pas la Hugo... Bon, après, il est pas pressé, hein. Dans les faits, Hugo, ça s'est en un tour. Mais je sais pas, du coup... Enfin, je sais pas trop comment il fait son affaire. Parce qu'en plus, j'ai vu des chars, je crois, par là. Je pense qu'il sait qu'à la Hugo, il va se passer un truc, quoi. Parce que là, du coup, ça va lui prendre du temps pour avancer. En plus, il y a la puisse. Il va remettre du temps dégueulasse. Mon objectif, c'est de le faire chier longtemps. Mais très, 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 très longtemps. Parce que si... En fait, je veux que les italiens restent là. Déjà, pourquoi ? Comme ça, ils seront pas en USS. Je pense pas que les italiens fassent grand-chose en termes d'attaque. C'est pourri, l'italien. Mais ils vont pas tenir des villes. Et les pires italiennes sont là, ils défendent pas ses côtes. L'économie italienne, c'est pourri. Un pire nâché. Si je peux lui retirer des points, des machins. Enfin, c'est génial. Donc, je compte bien continuer. Et s'il y a un char qui est là, ben, apparemment, lui, il est pas en USS. Et lui, pour le coup, lui, il est fort. Et encore, il est que taquin. Mais lui, il est fort. Donc lui, s'il est pas en train de me taper en USS, parce que je suis très content. Voilà, le mort italien. Franco qui se dit, mince, il y a une révolution à Paris. Ça va plus, là. L'ambiance n'est plus, là. OK, donc, le rage arrive. OK, l'Inde se prépare pour la guerre. C'est cool. Ah, c'est très bien que j'ai un destroyer qui arrive. C'est très bien, j'en avais besoin. Activité de partisan en Manchurie, bien. Malte qui embête le Ravito, c'est nickel. Ah, le heavy bomber. Je m'en fous un peu pour tout de suite, mais j'ai le heavy bomber. Ah, le warfare pour l'URSS, c'est très important. Parce que, du coup, ça va me permettre de contrer un peu l'obt-vaf. Bon, fin du tour. On y croit, tout se passe bien. Allez, salut à tous. Passez une bonne journée. C'est un plaisir, toujours.